Dans le hall de la grande salle du théâtre, avec Nathalie Besançon, la directrice de ce bel établissement. Donc Nathalie s'est bien avancée déjà, mais il reste encore quelques concerts dans cette semaine très chargée. À mi-chemin, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce festival ? Alors en tout cas, moi je peux dire que je suis ravie de ce qui s'est passé jusqu'alors, parce qu'il y avait des découvertes qui me tenaient à cœur, notamment la première rencontre d'Evry Serk et Artis associée à la scène nationale avec le public, et c'était un moment incroyable avec sa formation qui rassemble son orchestre et celui de Naini Diabate. C'est un moment assez magique même, je pense qu'il sera gravé dans l'histoire du festival. Et puis les découvertes tant au Magic Mirror que de ce qui est programmé dans la salle du Grand Théâtre sont toutes au rendez-vous, les gens sont là, et à chaque fois il se passe quelque chose qui fait qu'on fait ce métier, qui fait que la musique est partagée, avec des publics qui sont très très variés, avec des gens habitués, plein de jeunes, enfin avec une belle diversité dans les publics, ça c'est joyeux. C'est vrai que j'ai l'impression que ce festival maintenant, il est vraiment inscrit comme un rendez-vous incontournable dans la tête de tout le monde. Quand on montre le Magic Mirror, les gens sont là pour le montage, pour observer, les badauds prennent des photos. Il y a quelque chose qui est vraiment inscrit. Il est très beau ce Magic Mirror, il est miroitant, il est très rococo, baroque même. Voilà, il attire l'attention et puis il permet toujours que les gens viennent de manière très libre et peut-être en laissant tomber quelques barrières pour venir au spectacle de cette façon-là, découvrir. Et c'est vrai que l'effervescence dont tu parles, on la ressent et en même temps elle est tranquille. Alors c'est ça que je trouve dans l'ambiance de cette année. Il y a une effervescence tranquille, c'est un peu antinomique, mais il y a quelque chose de très apaisé qui fait du bien. Comme si aussi, malgré le rythme de la programmation qui est assez dense en effet, on est dans un moment où on prend le temps, le temps d'être ensemble et d'errer de concert en concert, ça j'aime bien. Alors donc, c'est avec Boris Sommet que la programmation est conçue et puis il y a des rebonds aussi dans la saison de la scène nationale. Il n'y a pas des rebonds du festival, mais c'est d'autres moments musicaux touchant à ces musiques-là, puisqu'il y a d'autres types de musiques. Oui, on fait la programmation Boris et moi en pensant aussi à ce qui, dans le projet de la scène nationale tel que je l'ai pensé, il y a aussi la circulation des artistes sur le territoire rural. Et par exemple, le festival, dans des tournées qui s'appellent Au fil du Tarn. Et le festival, il y a un préambule et cette année, on a fait une tournée assez conséquente. Enfin, les musiciens de Risotome, Armel Doucet et Mathieu Metzger ont fait une tournée assez conséquente. Ils ont enchaîné 12 dates en faisant des pauses, je vous rassure, dans le département du Tarn. On a commencé aussi à la Maison de la Musique, Cap Découverte, qui est une salle à l'extérieur d'Albi, une salle du département. Et c'est vrai que ça inscrit comme ça le festival dans un temps étiré sur le mois de janvier. Musique Les rebonds, les artistes, on les retrouve aussi à d'autres moments de la saison. Et puis, nous, on a envie, et c'est aussi par exemple l'idée de la programmation et de l'invitation à Fanny Dechaillé et à Sarah Murcia, d'avoir des formes un peu décalées, qui sont d'autres entrées dans l'univers jazz, mais par des formes un peu, là en l'occurrence, un peu théâtrales. Voilà, il y a des échos comme ça dans la saison qu'on retrouve. Et dans d'autres moments, au début de saison, il peut y avoir aussi des programmations qui tirent vers le jazz. Merci Nathalie, et donc bonne présentation du concert. Merci.